Musique d'intro Salut ! Ben, je suis en plein creux de la vague, comme on dit. Le téléphone ne sonne pas, mon compte en banque et mon frigo sont vides. Ça arrive plus souvent qu'on ne pourrait le croire. On ne peut pas toujours être en expédition, hein. Pourquoi j'enregistre ça, moi, déjà ? Oui. Je me suis dit. Ennui. Paresse. Paresseux. Mapingari. Café, d'abord. Le médecin qui va représenter tous les médecins. Est-ce que c'est le même sens du mot « représenter » ? Est-ce qu'on n'approche pas déjà là du cœur du sujet, Bernard Manin ? Oui, c'est certainement au cœur du sujet, mais le type de représentation qui est en cause diffère dans un cas et dans l'autre. Dans les représentations des parties concernées ou des parties prenantes à un dispositif ou un système social, il y a une vision ou une prise limitée. Et il n'y a pas de place pour les arbitrages ou les décisions qui concernent ce secteur particulier de la vie sociale et l'ensemble des choses d'une société n'est évidemment pas faite que d'un système de santé. Heureusement, heureusement, Bernard Manin. Non, non, je vois là. Mais il manque, ça n'est pas un défaut, leur finalité n'est pas celle-là, mais il y a un aspect spécifique, un angle particulier qui différencie cette forme de représentation de la représentation générale. On pourrait dire que la représentation générale, c'est une représentation universelle. N'importe quel sujet de la vie sociale ou tenant à l'unité politique est un terrain possible de la décision. Le Mapingari fait partie de la mythologie amazonienne, c'est un cryptide, donc on suppose son existence mais rien ne l'atteste pour le moment. Pour certains, c'est un genre de paresseux géant. On l'appelle animal rugissant ou aussi animal fétide. Et on le connaît davantage sous le nom de Mapingari. Mais il est aussi connu sous le nom de Cap et Lobo, la cape de loup, Mao de Pilano, main de pilon, P de Garafa, pied de bouteille, Juma, ou simplement Bicho, qui veut dire bête. Joli ce briquet. Il faut croire que la bestiole est assez timide, ou tout du moins particulièrement indescriptible car son apparence varie énormément selon les témoignages et les sources. On parle souvent de la créature comme d'un paresseux géant mais à l'origine il n'avait rien en commun avec le paresseux. C'est parce que certains ont reconnu dans cette description des traits de paresseux géant que c'est finalement resté, mais rien ne l'atteste. Certains parlent d'un corps d'ours géant avec des pieds griffus tournés vers l'arrière, comme ceux d'un tatou géant. Son visage serait simiesque, en gros à mi-chemin entre le singe et l'homme. Pour les indiens proches du rio Tapajos, en Amazonie, c'est un animal de taille humaine possédant un œil de cyclope, une bouche au niveau de l'abdomen et de longues griffes, sans oublier une peau de caillement. Il traînerait un nuage de coléoptères volant attiré par son odeur et rugirait comme un tonnerre sans fin. Cependant lorsqu'on creuse un peu, il y a des signes distinctifs qui se recoupent. Il ferait environ deux mètres de haut, avec une posture qui ressemble à celle d'un homme quand il se met sur deux pattes. Il y a aussi cette fameuse odeur forte, qui pourrait venir soit de l'animal en lui-même, soit spécifiquement de sa gueule. Ce serait une odeur extrêmement nauséabonde et handicapante. Le truc bien corrosif, genre aïe ou ammoniaque. Il serait aussi recouvert d'une épaisse fourrure, frisée rouge et noire, recouvrant une peau renforcée qui la rend quasiment invulnérable aux balles et aux flèches. Sacrée créature, hein. Contrairement à d'autres cryptides, comme le Sasquatch ou le Yeti, ou encore le Bigfoot. Le Mappingari ne semble pas craindre l'homme. C'est au contraire un prédateur particulièrement vicieux qui massacre tous ceux qui se trouvent sur son passage. Donc, gros paresseux, oui, mais qui se lève du mauvais pied, donc. David Oren, un biologiste ornithologue formé à Harvard et Yale, s'est penché sur le cas de cette mystérieuse créature. A l'occasion de missions zoologiques de l'Etat de Parra au Brésil, il est rentré en contact avec plusieurs chasseurs qui auraient rencontré la créature. Il a consigné et analysé leurs témoignages, et il en a conclu une chose. Le Mappingari serait une espèce vivante de paresseux géants que l'on croyait éteinte depuis au moins 8000 ans. Ce paresseux géant, on l'appelle aussi Megatherium. Pour vous donner une idée du gigantisme du mammifère, c'était plus grand qu'un grand éléphant. Il faisait partie de la famille des Xénards qui inclut le paresseux moderne, les Tatous ou encore les Fourmiliers. On a retrouvé en abondance des fossiles en Amérique du Sud, au sud du Chili et au nord de la Floride. Pour David Oren, le mythe du Mappingari pourrait tirer son origine au moment où les premiers habitants des mers du Sud ont rencontré les derniers paresseux géants. Ensuite, l'histoire de la créature aurait été transmise plus ou moins fidèlement, de génération en génération, donnant à la créature une aura plus malfaisante et monstrueuse qu'à l'origine. Cependant, David Oren n'exclut en rien qu'une telle créature ait pu survivre jusqu'à nos jours. Cette hypothèse se base en grande partie sur les quelques centaines d'Autochtones qui affirment avoir vu des créatures similaires et une poignée de personnes qui disent avoir eu un contact direct avec eux. Les témoignages sont très troublants car les habitants de l'Amazonie, année après année, ont rapporté des histoires de femelles Mappingari observées avec leur progéniture, leur mouvement saisonnier pour trouver de l'eau et même ce à quoi ressemblent leurs excréments. Rien de très détaillé. Et puis, l'Amazonie est quand même particulièrement vaste et inexplorée. Chaque année, on découvre de nouveaux animaux dans ce labyrinthe vert difficilement accessible. Oui, allô ? Lui-même ? Oui, écoutez, je pense pouvoir me libérer d'ici 2-3 jours. Là, je vous reçois, mais c'est un miracle. Je suis en pleine jungle. Oui, oui. Ah oui, oui, non, mais le réseau, la technologie, maintenant, c'est fou. Oui, écoutez, moi, je peux vous recontacter, je pense, d'ici 3 jours, quand j'aurai trouvé le premier village. Comme ça, je pourrai vérifier mes documents, mais... Oui, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, on fait ça. Oui. Bon. Vous aussi. A très vite. Les affaires reprennent. Bon. Avant de partir, une petite citation. L'ennui est la seule chose horrible dans ce monde. C'est le seul péché pour lequel il n'existe pas de pardon. Et c'est Oscar Wilde qui le dit. A la prochaine. Il n'existe pas de pardon. Merci.